C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est exactement au même niveau avec trois points et une différence de but négative de deux, je crois. Donc exactement au même niveau et on doit se rencontrer deux fois. Donc voilà, mais je crois que sur papier, évidemment, Francfort est favori. Je crois qu'ils ont prouvé un état de demi-finaliste la saison passée en voyant la qualité de cette équipe. Mais nous espérons qu'on soit capable de se hisser à un niveau supérieur pour essayer de faire un résultat. C'est une équipe qui aime presser très haut, qui fait un pressing très agressif dès l'entame du match, mais aussi pendant le match. Et notamment, si on se réfère au match contre Arsenal, ils l'ont fait aussi contre eux. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas contre nous. Donc il faut être capable de résister. Ils ont un système de jeu aussi très intéressant, avec beaucoup de mouvements et de variations dans le jeu. Donc c'est... Et ils ont un impact physique énorme. Quand on voit leurs statistiques physiques, je ne parlerai pas de distance, mais d'intensité, c'est très élevé. Donc c'est une équipe qui est très forte physiquement, mais qui est aussi très forte dans son pressing et dans son jeu de position. Qu'est-ce que ça va changer pour vous d'aborder un match, peut-être dans la posture d'un outsider, alors qu'en Belgique, vous faites le jeu, vous êtes souvent favori. Et comme Michel l'a dit, avec un impact physique très important. Écoutez, on aborde tous les matchs avec la même manière et la même détermination. Donc je ne pense pas que ça change grand-chose pour nous de partir en tant qu'outsider. Et puis on ne peut que créer l'exploit dans ce genre de situation. Il faut, même si on est en difficulté, à un moment ou l'autre, rester dans le schéma, ne pas se désorganiser, ne pas faire n'importe quoi. Rester dans le plan de match. Et surtout, peut-être être plus physique qu'on ne l'a été à Arsenal, puisque là on avait commis quatre fautes, surtout de la rencontre. Quelle est la plus grosse ambiance que tu as connue dans ta carrière ? Qu'est-ce que tu t'attends demain ? Parce que tout le monde nous en parle comme un chaudron ici. Écoutez, je pense qu'en signant au Standard, je ne peux pas faire mieux que le Standard. Je pense que le Standard est la plus grosse ambiance que j'ai connue dans ma carrière pour le moment. Et après, demain je m'attends aussi à une très grosse ambiance, car les Allemands sont connus pour avoir un gros public. Et surtout ici à Francfort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada